Aujourd'hui nous avons fait un diagnostic sur l'ensemble de 17 filières qui existent et on a pu les reconstruire en trois catégories. Une première catégorie des interprofessions aujourd'hui que nous pouvons juger de mature, il y a une seconde catégorie qui sont un peu plus organisées mais moins que les premières et une dernière catégorie des interprofessions. Donc à travers ce diagnostic, à travers les trois catégories, l'objectif est de permettre aux deux catégories de rejoindre la catégorie des matriques pour qu'ensemble, l'ensemble des projets puissent arriver à ce que nous pouvons appeler une étape où elle constitue de véritables acteurs et moteurs de développement agricole comme le veut le gouvernement. Le guide méthodologique de mise en place et d'accompagnement des interprofessions agricoles au Togo, élaboré avec l'appui technique de la FAO, servira de base pour la mise en œuvre des actions de projets. En l'occurrence, le renforcement des capacités des acteurs, notamment les chambres d'agriculture et des organisations de producteurs, l'appui à la relance des cultures vivrières et enfin la valorisation des productions agricoles. À la fin, chaque interprofession connaissant son rôle, ses responsabilités, sachant ce qu'on attend de lui, pourra trouver un plan d'action, une stratégie pour aller vers les partenaires pour atteindre le niveau souhaité de la structuration.